Épisode 17, en grève et au boulot. Hello, tu t'inquiètes pour Momo ? Sois tranquille, il s'est remis. Le voilà de retour à Paris. Bon, côté théâtre, c'est la cata. Le palais royal est resté fermé trop longtemps, les recettes de juin-juillet 1667 sont quasi nulles. Momo se dit, soit je ressors mes classiques, soit je crée l'événement. Et là, méga coup de bluff. Le 5 août, il donne sur scène son tartuffe interdit. Sale comble, trésorée renflouée, en une soirée. Dingue. Que dit Louis XIV ? Le roi n'est pas là, il est reparti faire la guerre dans les Flandres. Molière a joué à la roulette russe, il a dit à la troupe, de toute façon, je n'ai rien à perdre. 1. La reine-mère qui n'est même pas tartuffe est morte. 2. Idem pour Conti, le dévot. Depuis, son gang décline de plus en plus. 3. Grâce aux misanthropes, j'ai une super réputation, question moralité. Momo y croit vraiment. Il est persuadé que le roi sera ok. Après les dernières fêtes de Saint-Germain, Louis lui a dit qu'il n'avait rien contre tartuffe. Si ce n'est pas une autorisation verbale, ça. En plus, rappelle-toi, Momo a ajouté deux actes à sa comédie. Et pour être tranquille, il a changé tartuffe en panulf. Pour lui, la pièce est clean. Alors, ça passe ? Ça casse. Le lendemain de l'unique représentation, affiché arraché devant le théâtre et garde armée, bloquant l'entrée. Carrément. Le président du Parlement, chargé de la police à Paris pendant l'absence de Louis, interdit à Momo de jouer tant que le roi n'a pas donné officiellement son accord. L'archevêque de Paris s'énerve et reprend toutes les anciennes accusations portées par les dévots. Molière a tenté, il s'est planté. Il récolte une double interdiction de l'État et de l'Église. C'est encore foutu pour Tartuffe. Et le palais royal ferme pour sept semaines. Au lieu de laisser tomber, Momo s'accroche. Il envoie même Lagrange porter un placet, une demande au roi, qui est en train d'assiéger l'île. Il écrit que si on continue à le persécuter, il ne produira plus de comédie. Il est obstiné. Il ne lâche rien. En réalité, il sait que le Tartuffe peut lui rapporter une fortune et il n'a pas du tout envie de s'en priver. Mais on dirait qu'il ne connaît pas Louis et sa prudence légendaire. Le roi répond très gentiment à Momo qu'il réglera l'affaire à son retour. Évidemment, quand il en rentre en septembre. Louis ne décide rien, cette histoire l'ennuie. Il fait la guerre au loin, il veut la pêche chez lui. Alors Momo s'écrit, ok, je suis en grève, plus de comédie, même pas en rêve. Et il s'y tient. Il disparaît complètement de l'affiche. Il boude. La troupe est paniquée. Les comédiens essaient de jouer d'autres pièces. Des tragédies de Corneille. Personne ne vient. Au palais royal, on veut Momo, sinon rien. Momo ! Écrivez-le à vous-même, les pièces. Moi, je m'en tape. Bande d'hypourriite. La cata, c'est la faillite. Ils ont un sacré pactole de côté et Momo n'est pas fou. Au bout d'un moment, il arrête son caprice. Il ne peut quand même pas tout faire capoter comme ça. Article véridif, sauf le titre. Dans la Gazette, en janvier 1668. Momo, le retour. Veux-tu, lecteur, être ébaudi ? Soit au palais royal, mardi. Molière, que l'on idolâtre, y remonte sur son théâtre, Charles Robinet. C'est reparti. Le 6 janvier, Molière joue l'amour médecin à la ville. Le même jour, à la cour, il ouvre les fêtes du carnaval avec son médecin malgré lui. Un an qu'il ne s'était plus produit devant Louis. Le 13 janvier, création d'une nouvelle comédie-ballet à la cour. Amphitry, un spectacle à machine, avec des dieux qui volent dans le ciel. Le roi adore, Momo lui en met plein la vue. Le 15 juillet, Georges Dandin ou le mari confondu. Spectacle spécialement conçu pour le grand divertissement royal. L'histoire d'un bourgeois qui rêve d'être aristocrate et épouse une noble qui le trompe et le rend malheureux. Il y a des chants, des danses et une musique originale de Lully. On apprend les chansons en verre de Molière par cœur. Tube de l'été à la cour. On savait que Momo n'était pas un clown. On vient de découvrir que c'est un poète. Bon, on a un souci. Encore ? C'est le sel de la vie. Comme la troupe passe sa vie chez le roi, le palais royal est trop souvent fermé et le public perd l'habitude d'y aller. Même la nouvelle comédie de Momo, jouée depuis le 9 septembre 1668, ne déplace pas les foules. Le public ne l'aboute pas complètement, mais ce n'est pas la folie. Pourtant, il est super célèbre aujourd'hui. C'est l'avare. Momo parle de ses problèmes d'argent dans cette pièce. Peut-être qu'il se moquait de Corneille qui ne pensait qu'aux sous et se plaignait toujours d'être sur la paille. Bref, lui, il ne gaspillait pas son temps. Il a mis 9 jours pour écrire cette pièce en prose. Elle te dit sûrement quelque chose, elle est au programme scolaire et c'est une des comédies de Molière les plus jouées au monde. C'est l'histoire d'une famille ratatinée autour d'un père, Arpagon, qui ne vit que pour son argent. Le type s'imagine que tout le monde veut le voler. Il blanque ses sous, il est radin, pas possible, et il mène la vie dure à ses enfants. Imagine Momo dans le rôle d'Arpagon en train de bondir dans tous les sens avec ses grandes jambes en tenant sa bourse au-dessus de sa tête pour éviter de se la faire piquer. Il devait être tordant. Toute l'intrigue est basée sur l'intérêt de l'argent. Elle nous fait réfléchir sur la générosité des humains, leur radinerie, leur désir de possession, leur soif d'amour et leur relation à la famille. Molière nous montre que quand l'argent ne circule plus, ça rend tout le monde fou. Il fait même plus. Il dénonce la manière dont on traite les femmes à son époque. Elles ne peuvent pas aimer qui elles veulent. On ne leur laisse aucune responsabilité et on tyrannise les plus jeunes. C'est vraiment une pièce intelligente tout en étant hyper drôle. Tu connais peut-être la fameuse scène acte 4, scène 7 où on a volé sa cassette, c'est-à-dire son argent, Arpagon, et où il hurle « Au voleur ! » « Au voleur ! » « Au meurtrier ! » « À l'assassin ! » « Je suis perdu ! » « Je suis assassiné ! » « On m'a dérobé mon argent ! » « Qu'est-il devenu ? » « Où se cache-t-il ? » « N'est-il point là ? » « N'est-il point ici ? » « Rends-moi mon argent, coquin ! » « Ah, c'est moi ! » « Hélas ! » « Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. » « J'ai perdu ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. » « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. » Rien que ça. Il va falloir que Momo trouve un moyen de ressusciter, sinon ses concurrents vont encore dire qu'il est fini. Sans vouloir faire de l'humour noir, enfin si, un peu quand même. Il y en a une qui disparaît à jamais de la scène théâtrale et même de la surface du globe, c'est Marquise Duparc. Elle meurt en couche le 11 décembre à 35 ans. Tout le monde la pleure. Racine, bien sûr, Momo, qui n'est pas rancunier, Corneille, le public comme les gens du théâtre. Marquise, c'était le soleil, la lune, les étoiles et le vent réunis. C'était la beauté, le talent et l'insolence, la liberté. Elle avait trahi, mais bon, c'était par amour, alors on lui pardonne. Dommage, elle ne verra pas la nouvelle pièce de M. Molière comme l'écrit Lagrange le 19 janvier 1669. Mais quelle pièce ? Celle que tout le monde attend, pardi. Sous-titrage ST' 501